Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous montrer les nouveautés à venir chez Sephora Je tiens déjà à vous dire que je me dédouane totalement des achats que vous allez pouvoir faire après cette vidéo Parce qu'il y a des trucs de... On a du Tarte, on a la nouvelle palette Too Faced, on a plein de trucs Donc du coup voilà, je préfère vous prévenir, ça va durer un long moment Donc je vais essayer de passer assez rapidement sur chaque article et de vous montrer des closers comme d'habitude de toute façon Et je suis méga excitée parce que ça fait un long moment que j'ai pas fait cette vidéo Donc let's go ! Alors, le premier produit Comme c'est bizarre, Tarte J'ai vu juste avant de tourner, donc du coup je l'ai mis tout près de l'entrée, est-ce que je voulais le découvrir ? Du coup, on a un petit kit Tarte, comme ça, tout mignonné, où vous avez 3 produits Donc ça, à la limite, c'est juste le truc parfait si vous voulez découvrir une marque et que vous avez pas spécialement le budget pour acheter des gros produits Ah ! En fait, quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il y en a 2, alors qu'en fait, le troisième, il est juste à côté Donc du coup, puis avant nous, on a déjà un petit mascara Il est tout en bois, ça fait vraiment nature comme collection Ah ! J'aime beaucoup la brosse, j'adore ce genre de brosse Je l'aime beaucoup, je pense qu'il peut être cool J'ai hâte de le tester Et ensuite, on a 2 autres petits produits Donc nous avons un bronzer waterproof en argile d'Amazonie encore, du coup Et... Oh ! Il est trop mignon ! Donc c'est vraiment des petits formats, mais pour découvrir la marque, je trouve que c'est top Donc dites-moi ce que vous en pensez Et le packaging est hyper sympa, ça change Donc le bronzer, il a l'air légèrement nacré, doré, mais il est pas pailleté Donc ça, c'est cool Ça a l'air d'être une super belle couleur et il a pas l'air d'avoir des sous-tons orangés Donc j'ai pas trop envie de swatcher parce que je me dis que je vais vous faire des petits concours Donc j'ai pas envie de mettre mes dents au cas où Et le dernier, donc... Mais c'est trop cute ! Regardez ça ! Et le dernier, c'est un blush et je suis trop contente parce qu'apparemment, les blushs Tarte sont vraiment ouf Donc c'est en teinte Harmonie et c'est une sorte de rosé un peu beige Il est trop trop beau Je pense que c'est pile poil le blush parfait pour celles qui n'aiment pas trop le rosé, rosé, rose poupée Mais qui aiment les rosés un peu naturels parce que ça, c'est un rose beige Il est hyper sympa Bon lui, j'ai vraiment envie de le tester par contre Ah ouais, c'est vraiment un rose beige hyper naturel Il est magnifique celui-là Et toujours de la collection d'Amazonie Franchement ce kit, je trouve ça cool Et j'aime vraiment beaucoup que les grandes marques comme ça fassent plusieurs kits Surtout quand tu départes dans un pays où on connait pas trop la marque Parce que c'est vrai que c'est pas toujours donné le sang de Tarte Et si on a envie de découvrir pas mal de produits avant de mettre le prix dans un produit full size C'est toujours intéressant Vous avez jamais vu mon wifi pour pas tâcher la bouteille ? Ensuite, nous avons... Alors, c'est un gros coffret de soins de la marque Sephora Donc c'est un coffret comme ça où vous avez 4 produits parce que derrière vous avez un masque en tissu pour le visage au raisin Et sinon vous avez 3 produits comme ça Et dedans, nous avons un lait micellaire démaquillant à la rose dans 100ml Donc c'est des bons formats, je sais pas combien coûte le coffret mais c'est des bons formats donc c'est top Nous avons un voile hydratant fraîcheur corps de 200ml à la senteur Buki Surprise Et nous avons le gel douche Franchement, les gels douche Sephora comme ça, je savais pas qu'ils avaient sorti dans d'autres senteurs Ils sont top Ils sont hyper crémeux, ils moussent bien, ils sentent bon, ils durent longtemps Vous avez pas besoin de 50 000 pchit pchit pour avoir beaucoup de produits Après, à voir ce que sent cette senteur parce que je ne connais pas Ensuite, nous avons un filet de pêche Je pense que c'est plutôt un filet de plage Pour mettre votre crème, votre crème, voilà, votre truc Et on parle de soleil justement, on a une nouvelle poudre de soleil de Sephora C'est la 01 Soleil Cuivré Light Clair Et waouh, c'est un sacré format Et elle a l'air particulièrement sublime parce qu'il n'y a quasiment pas de sous-teinte orangée Enfin en tout cas, elle m'a l'air plus beige, marronnée plutôt qu'orangée Elle est légèrement irisée dorée, elle a l'air sublime Et je crois que c'est pile-poil ma teinte de poudre de soleil Pareil, encore une fois, il faut voir le prix Mais au niveau du format, vous en avez pour tout le printemps et tout l'été Même l'été prochain quasiment Elle est super naturelle et pas du tout orangée C'est pile-poil le genre de teinte que j'aime Donc je pense qu'évidemment, c'est pas la seule teinte mise en ligne Donc je ne sais pas ce que donnent les autres plus foncées J'imagine qu'il y a 3-4 teintes à peu près pour les terres de soleil généralement Alors ça, j'en ai légèrement entendu parler C'est de la marque La Neige Et vous avez un coffret avec une routine quasiment Découverte, hydratation, vous avez Ah oui, vous avez pas mal de produits Je suis hyper contente parce qu'il y a 5 produits pour découvrir cette marque La Neige Elle me donne envie depuis quelques temps maintenant Ça fait quelques semaines que j'ai envie de tester Et du coup, vous avez une routine Vous avez un tonique, nettoyant, moussant Sérum hydratant, crème de nuit, crème hydratante Écoutez, vous avez une routine complète dans des petits formats comme ça C'est déjà trop mignon et en plus, c'est pile-poil ce qu'il faut Ce que je ne sais pas si vous avez remarqué Mais je trouve que dans les coffrets comme ça, généralement Vous avez la crème, le sérum, des fois le nettoyant Mais vous n'avez jamais la gamme entière Donc là, La Neige, ils ont fait un super beau format Sachant que vous avez du 30ml, du 50, du 10, du 10 et du 15 Donc, dites-moi si vous connaissez cette marque La Neige J'en ai entendu parler, il y a La Neige et La Mer aussi C'est des marques qu'on entend beaucoup parler en ce moment Que je ne connais pas du tout et qui m'intriguent fortement Donc je pense que je vais tester la routine entière Et je vous dirai ce que j'en pense Ah, regardez ! Elle est trop trop canon Donc du coup, j'ai la Natural Lust de Too Faced Je ne sais pas si vous la connaissez Mais je pense que maintenant, on en a quand même pas mal entendu parler Le packaging est super joli Vous avez encore une fois un grand miroir Et en fait, il vous faut une palette pour toute votre vie C'est celle-ci Parce que vous avez absolument toutes les teintes possibles et imaginables Vous avez du cuivré, du mauve, du noir, du blanc, du crème, du noir, du marron, du vert, du olive De tout et vous avez et satiné et mat Du coup, on ne va pas se cacher, c'est une petite bombe, cette palette C'est vraiment une bombe avec un grand miroir derrière Et autant, il y a beaucoup de palettes qui sortent en ce moment Qui ne me donnent pas du tout envie Mais alors celle-ci, je la voulais trop Donc je suis hyper contente Là, les fards, c'est vraiment des bombes Est-ce que vous avez craqué ? Est-ce que vous allez craquer ? Ou qu'est-ce que vous en pensez ? Ou est-ce que vous la trouvez banale ? Ou au contraire, hyper utile ? Parce que vous avez de tout dedans Et là, il y a une couleur, c'est le Peacocking Il est trop beau C'est un bleu canard avec des palettes dedans Franchement, celle-là, elle est magnifique Elle est magnifique Il me semble qu'ils en avaient sorti une un peu Qui ressemblait à ce packaging-là Natural Love ou Natural, je ne sais plus trop Mais alors la Natural Lust, c'est vraiment ma chouchou Nous avons une petite trousse de la marque Bibi Je ne connais pas du tout Où c'est marqué Bye Bye Joy Skin Donc Skin Rescue Set Donc en gros, c'est un kit qui vous dit bye bye Au moins d'hydratation Et vous aurez une peau hydratée avec ce kit Et vous avez trois produits dedans Donc un exfoliant éclaircissant pour le visage Un baume de beauté multi-usage Donc en gros, c'est une crème super hydratante Que vous pouvez utiliser pour le visage Pour le cou et pour le corps J'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble Sachant que c'est une marque 100% naturelle Certifiée vegan et cruelty free Et je trouve les packaging trop sympa Et j'aime beaucoup les produits 3 en 1 4 en 1, 2 en 1 Comme ça, les produits à tout faire Et là, c'est pour corps, visage et cou Donc c'est hyper pratique Et ils ont mis également un espèce de petit serre-tête ruban Pour appliquer vos soins, je pense Ensuite, on a une mousse volume parfait pour les cheveux De la marque Anika Je connais pas du tout Encore une fois, c'est une nouveauté Mais la marque, je connais pas Donc moi, pour le volume J'utilise l'élixir d'herbeuse Que je trouve formidable Miraculeux Mais quand je l'aurai fini Je pourrais tester cette mousse C'est sympa aussi le format mousse Ça change un peu Et vous avez énormément de millilitres Vous en avez 251 Donc eux, les gars Plutôt que de mettre 250 On s'est dit Bon, on a loupé On a merdé un petit point On va le rajouter quand même Pour le préciser Trop drôle Donc 251 ml Donc ça, j'ai reçu à part Mais je me suis dit Que comme ça sortait Chez Sephora J'allais vous le rajouter dedans Et je l'ai d'ailleurs testé J'ai triché un peu Oups Donc c'est le nouvel Eyeliner de Too Faced De la gamme Better Than Sex Alors pour moi, déjà Si tu intitules un de tes produits Pareil que le fameux Better Than Sex de Too Faced C'est que ton produit T'es sûr qu'il est ouf Ou sinon tu passes ton chemin Parce que le Better Than Sex C'est vraiment une merveille Je pense que connu dans le monde entier Et reconnu, approuvé Donc quand je me suis dit Qu'ils allaient sortir un eyeliner Better Than Sex Autant vous dire Que j'attendais beaucoup Beaucoup Parce que voilà Tu mets pas Better Than Sex Sinon tu l'appelles L'eyeliner Too Faced Ou je sais pas Tu trouves autre chose Donc j'attendais beaucoup Better Than Sex Tu peux être pas très objectif Parce que t'aimes le mascara Mais vraiment C'est le meilleur eyeliner Que j'ai testé In my life Il est formidable Il est super noir La pointe C'est un peu comme La pointe du Dior Qui est mon chouchou Que j'aime énormément Et du NYX également Il se ressemble un petit peu La pointe est formidable C'est hyper noir Ça se travaille trop facilement Au niveau du rapport Quantité-prix Je sais pas trop exactement Combien il y a Comparé au Dior et au NYX Du coup faudrait que je check Et que je vous redisse ça La mine est peut-être Légèrement plus petite Que le Dior Mais c'est mon préféré Il est trop cool Si vous êtes nul en eyeliner Et que vous cherchez un eyeliner Qui va vous faciliter la tâche Je vous le conseille vraiment Donc je le conseille déjà Si vous êtes pro Mais vous allez le faire Mais les deux yeux fermés Vous allez tracer votre liner Avec celui-là Mais si vous êtes débutant Je vous le conseille encore plus Parce que je trouve qu'il a une facilité De prise en main Et d'application avec sa mine Parce qu'elle est molle Mais pas trop Elle est parfaite Donc je vous le conseille vraiment Et il est waterproof Donc ça c'est vraiment mon bijou Je le porte Tout d'oeil Là je me dirais Que les 5 étoiles Sephora Ça le vaut largement Faites-moi confiance Si vous hésitez Prenez-le Vous ne serez absolument pas déçus Ensuite Alors je suis à fond Dans les extensions en ce moment Vous savez que j'en ai des brunes Et en fait Vous pouvez les acheter A l'unité Chez Sephora Ils se mettent aux extensions Par contre je pense Que ça doit être Bah oui c'est du synthétique Par contre En plus à l'unité Ça veut dire qu'il faut en prendre Quand même pas mal Mais si vous voulez vous faire Un délire Ou tester une prochaine couleur Franchement je serais hyper curieuse De voir quelles couleurs Ils ont sorti d'autres Est-ce qu'ils en font des classiques Parce que là c'est du rouge Flamboyant Mais est-ce qu'ils font Blond, brun et tout Je pense pas Je pense que c'est juste Des couleurs un peu friolantes Mais je pense que c'est clairement Du synthétique Donc c'est juste pour déconner C'est bien en synthétique De toute façon ça sent Quand vous le touchez Donc du coup vous pouvez Ni chauffer Ni lisseur Boucleur Rien du tout Faites gaffe Parce que ça peut prendre feu Ça peut fondre et tout Donc c'est du synthétique Mais je suis un peu Je suis un peu Je suis un peu Ah alors ça je suis trop contente Je pense que maintenant Tout le monde connait La mousse de bronzage Saint-Tropez C'est le meilleur autobonzant possible Même si vous êtes nul Vous avez peur de vous en foutre Partout au niveau des mains et tout Il vous fait absolument pas de traces Si vous utilisez le gant bien sûr Parce que si vous êtes nul Comme moi Je pense que Vous vous ferez des traces C'est un super beau bronzage Hyper naturel Pas orangé rien du tout Et puis honnêtement Moi je l'utiliserai absolument Jamais sans le gant Donc testez le gant aussi Alors ça c'est mon bijou Ça C'est mon bijou J'ai eu la chance De recevoir une Palette Tarte Donc c'est la Tarteiste Pro Et c'est encore marqué Palette d'ombre à paupières En argile d'amazonie Il faudrait vraiment Je me renseigne Si c'est leur gamme entière Genre toute la marque Tarte Est fait comme ça Ou si c'est juste une gamme En argile d'amazonie Et waouh Il y a des teintes mauves Un peu bordeaux Rosé Lila Vous avez du marronné Du un petit peu cuivré Et vous avez 4 fards irisés ici Tout le reste ce sont des mattes Et vous avez un grand miroir en bas Je suis tellement contente D'enfin pouvoir tester du Tarte Après tellement de temps Qu'on en a entendu parler Enfin l'en France Ça c'est tellement cool Bon par contre Il faut absolument que je la swatch Pour voir un peu Je vais en swatch Ah ouais Ah ouais c'est hyper pigmenté Oh my god On a enfin Tarte Je vais les mettre là Vous avez pu constater Que je ne sais absolument pas siffler Le seul sifflement c'est Pfff Waouh J'ai à peine posé mon doigt dedans Je suis hyper contente D'enfin tester Tarte Et je vous Je vous ferai des petits looks Là j'ai plein de palettes Pour vous faire plein de looks Je suis hyper contente Mais je pense que ce sera Une des premières quand même Parce que Tarte quoi On a 2 masques en tissu Donc un masque pour le visage Donc de la collection Barbie et Sephora Donc une base de maquillage 5 en 1 apparemment Et vous avez une charlotte Pour les cheveux A la noix de coco Donc c'est le truc Que vous mettez toute la nuit Donc qu'est-ce que c'est Nous avons un produit Tarte Et c'est un concealer Anticerne et ridule Mais c'est pas le shape tape Mais je suis trop contente Tiens Je savais même pas Qu'ils avaient d'autres anti-cerne Que le shape tape Je suis complètement à la ramasse Sur Tarte Oh il est beau Super beau le packaging Et du coup Je vais pouvoir tester Les anti-cerne Tarte Il est super joli Et c'est la teinte 25N Light Neutral Je pense que ça peut matcher Tiens-moi que tu matches Tiens-moi que tu matches Tiens-moi que tu matches Tiens-moi que tu matches Waouh L'épaisseur par contre C'est abusé Il est méga épais Non mais Non mais il est trop épais Alors là je suis choquée Il est hyper épais Alors je pense qu'il doit être couvrant Oh Pour les petits boutons Et les cernes Ça va être magique Il est hyper épais Il m'a l'air un tout petit peu foncé Ensuite on a un produit de la marque Rawa Colorful Air Mask Donc masque pour couleur magnifique Moi qui vais changer de couleur bientôt Ça peut être sympa Le packaging est trop beau Donc ça je peux pas trop vous en dire plus C'est un masque qui je pense Qui vous ravit votre couleur Qui la fait peut-être briller Je sais pas Qui la sublime Donc je testerai Je vous dirai Peut-être en brune Et aussi en blonde Comme ça je vous ferai un petit peu Le test des deux Nous avons un revitalisant Sans rinçage au lait de coco Contrôle anti-frisottis 24h de la marque IGK Je ne connais pas du tout IGK Mais ça c'est bien Parce que c'est sans Ah ouais c'est les sprays comme ça J'adore Je vais en mettre un peu Je vous avais déjà montré Un produit comme ça De Sephora Il sent super bon Par contre je comprends pas trop Leur image C'est quelqu'un qui boit Qui en fait tomber sur son t-shirt Ouais ça hydrate Donc l'eau ok Mais on voit même pas les cheveux Ça ça peut être super sympa Encore une fois Vous le mettez dans votre sac Si l'été vous passez une journée entière Par exemple sur la plage Et vous avez Les cheveux ils vont brûler Vous mettez un petit peu de revitalisant A la noix de coco Ça peut l'hydrater En plus ça sent super bon Et de la même marque Nous avons un gel huile A la noix de coco Je pense qu'ils kiffent la noix de coco Le fondateur doit être un fan De noix de coco En même temps c'est hydratant Et ça sent bon Donc c'est top Donc pareil je testerai Je retiendrai au courant Mais je sais que c'est particulièrement hydratant Donc je suis contente Ensuite on a un sérum Qui rend la peau lumineuse De la marque Sunday Rayleigh Je ne connais pas encore une fois Vitamine C Brightening Serum Donc voilà Un sérum qui peut vous donner La peau lumineuse En ce moment je trouve que la peau Elle est pas très terne Donc je suis contente Mais peut-être que ça peut donner Encore un peu plus d'éclat Je pense que ça c'est le produit parfait Pour les gens qui ont la peau un peu terne Et qui veulent de l'éclat Mais je sais pas si c'est efficace Donc je vous tiendrai au courant Donc encore un produit Tarte Et c'est bientôt fini d'ailleurs Et dernier produit Tarte Donc qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une huile de maracuja Ça doit être une huile hydratante Je pense Donc vous avez la pipette Vous appuyez sur le bouton Pour en prélever Et c'est une huile du coup A tester Moi je sais pas si je peux Ce genre d'huile ou pas Parce que j'ai une peau Qui a pas besoin de non plus Beaucoup d'hydratation Parce qu'elle est plutôt normale A mixte Mais à tester On termine avec la marque Sephora Où il y a quelques produits Je vais essayer de me dépêcher Parce que ça clignote rouge Donc c'est quoi ? Donc c'est un super hydratant jour À l'acidialuronique De la marque Sephora Et IA Donc ça apparemment Les produits à l'acidialuronique Sont quand même très 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 efficaces Donc à voir ce que ça donne Conseil d'utilisation Tous les jours matin et soir Peut s'utiliser comme base de maquillage Visage et coude 12 mois après ouverture Pour peau sensible Non comédogène Au cas où Ça vous intéresse Et là je vais passer plutôt rapidement Parce qu'on les connait Donc j'ai des rouges voloutés Brillants métal J'en ai deux comme ça J'ai deux petits fards à paupières Un rosé Et un doré Comme ceci Un enlumineur gloss Ça je pense que c'est une nouveauté Parce que je ne connais pas Bah ça aussi C'est le volume de mascara Donc eux ils l'ont déjà fait Mais dans d'autres couleurs Et là ils ont fait l'édition Super Barbie Donc je ne connais pas non plus A tester Et nous avons 100ml D'une huile nourrissante À la coco Visage, corps et cheveux Ça c'est très pratique Pour les vacances Là quand vous allez A la piscine à la plage Et tout d'avoir De l'huile coco Comme ça dans un petit formaste Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Dites-le moi en commentaire Et dites-moi vos produits Chouchous de la vidéo Des nouveautés Qu'est-ce que vous aimeriez tester Est-ce que vous allez tester Tarte ou non Est-ce que vous l'avez déjà fait ou non Je vous fais plein d'énormes bisous Et on se retrouve Mercredi dans une prochaine vidéo Bisous